Bienvenue dans la lucarne de l'entrepreneur. Je reçois aujourd'hui Karim Acherschour, directeur général de la société Islam Mondial, qui fait partie du groupe algérien C'est Vital. A tout de suite. Karim Acherschour, bienvenue dans nos studios. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que je vous reçois pour la première fois. Merci de m'inviter. Je rappelle aussi que vous êtes directeur général de la société Islam Mondial, qui fait partie du groupe algérien C'est Vital. Vous avez rejoint la société en 2013 pour prendre la direction générale, donc la société Islam Mondial. Auparavant, vous étiez numéro 2 chez Red Bull. Et encore auparavant, vous avez fait toute votre carrière, enfin pratiquement une quinzaine d'années, chez Coca-Cola, dans le domaine de la boisson, de l'agroalimentaire. Donc, pourquoi ce choix dans un premier temps ? Peut-être c'est pourquoi être parti de chez Red Bull, parce que Red Bull c'est quand même une société de renom, présente à l'échelon mondial. Vous étiez numéro 2 et vous avez accepté la proposition en tant que directeur général de la société Islam Mondiale. Pourquoi ce choix ? C'est une vraie question. C'est une question qui touche plus personnelle que professionnelle, et puis ça s'est fait de manière très naturelle. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai le goût de l'entreprenariat, du challenge et de la construction entrepreneuriale. C'est ce que j'ai fait chez Red Bull quand on a lancé la marque, quand on a pris les manettes de la marque pour son développement. Et puis, le groupe C'est Vital s'est rapproché de moi pour me confier les clés d'Islam Mondial. Ils sont venus vous chercher en fait ? Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. Et sans aucune hésitation, j'ai accepté parce que, pour plein de raisons, complètement personnelles, parce que l'Islam Mondial, parce que marché du halal, parce que groupe algérien, donc il y a une espèce de faux nationalisme exacerbé en tout cas. Je rappelle que vous êtes d'origine algérienne, français d'origine algérienne. Alors je le dis avec un peu d'ironie, mais tous les ingrédients étaient là pour répondre présents en tout cas à cette proposition. Et puis le marché halal, même si je n'y avais jamais ni les pieds, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Que vous avez suivi, voilà. Personnel, convictionnel, etc. Et que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention. D'accord. Donc maintenant on va parler précisément d'Islam Mondial. Donc Islam Mondial a quelques chiffres. C'est quoi l'entreprise aujourd'hui ? Alors l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 16 millions d'euros. C'est une croissance, on a eu un atterrissage de 2014 à plus de 19%, ce qui n'est pas négliable quand le marché de la grande distribution était avoisiné les plus 7. Donc on est plutôt moteur de la catégorie. D'accord. C'est à peu près 80 personnes, dont une grosse majeure partie sur notre site de production qui se trouve dans le Morbihan, en Bretagne. Voilà. Dès votre arrivée à la tête de la société, un certain nombre de changements ont eu lieu. D'accord. Notamment à l'organisme de certification. Puisque auparavant, il n'y avait pas, on va dire, d'organisme de certification précis, dédié. Vous, vous avez opté pour un organisme, l'organisme AVS. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi pas un autre ? Pourquoi AVS justement ? Alors, on a changé énormément de choses. C'est vrai que quand je suis arrivé, on a opéré une transition stratégique sur les différents leviers, en tout cas, de cette transition, c'est-à-dire au niveau industriel, au niveau commercial, au niveau communication, au marketing et autres. Et puis, un des gros chantiers, ça a été la certification, parce qu'il m'apparaissait comme une évidence de certifier la marque au sens propre du terme. Et pour répondre à nos questions concernant AVS, ça a été comme une évidence pour moi. À titre professionnel, mais à titre personnel, je dois dire, parce qu'il faut être transparent aussi, puisque c'est des gens, c'est une société, des personnes qui la composent, que je connaissais, que je connais depuis un certain nombre d'années, que j'ai suivi. AVS, pourquoi ? Parce que, un, enfin, ça a été les pionniers, ils sont les pionniers dans la certification, en termes d'organismes indépendants. Ils ont un savoir-faire quand même qui est avéré aujourd'hui. Et puis, tout simplement, parce qu'il y a cette rigueur aussi, qui répond à un cahier des charges sur, j'allais dire, le vrai halal. Vous savez, il n'y a pas de vrai halal. C'est soit on est halal, soit on ne l'est pas. Donc, il répond à un cahier des charges qui répond aux préceptes des règles et des cahiers des charges islamiques, notamment sur la question que se pose tout le monde sur l'électronarquose. – D'accord. – Et puis, voilà. – Pour vous, c'était naturel, oui. – C'était quasiment… – Parce qu'ils étaient pionniers. – Exactement. Et puis, leur éthique, leur sens de la responsabilité, qui est très important pour eux et qui me parlait comme une évidence, voilà. – Alors, quels autres changements vous avez opérés, au-delà de l'organisme de certification ? Parce qu'on voit la marque de plus en plus visible, il me semble, au niveau de la communication. Aujourd'hui, cela mondial est très dynamique. Il y a un vrai changement, là aussi ? – Comme je le disais précédemment, il y a eu des changements d'un point de vue des produits. On a innové, on a sorti une quinzaine de nouveaux produits l'année dernière. On a changé certaines recettes, on a changé nos packaging, on a refait du renaming aussi. On a développé certains événements. L'idée, c'est d'externaliser la marque et ne pas en faire simplement une marque de charcuterie, mais aussi… – Alors, on va revenir sur les événements, parce que je crois que cette année, vous organisez un certain nombre d'événements. – Ça fait partie, exactement, ça fait partie de la com'. – D'accord. – Voilà, énormément… Il y a eu à peu près une trentaine de chantiers, pour tout vous dire, je ne vais pas les énumérer ici. Mais quand on parle de transition stratégique, c'est vraiment ce qu'on a opéré. Et le meilleur résultat, c'est… Les chiffres parlent d'eux-mêmes, quand je vous parlais d'une croissance de 19%. – Et au niveau du développement, donc aujourd'hui, vous êtes présent, on voit que vous êtes présent dans la grande distribution, ce qui n'était pas trop le cas avant. – C'est vrai. – Dans des enseignes de renom, peut-être les cités… – Alors, pas assez, on n'est pas assez présent, mais on est plutôt en bonne voie. Alors, on est aujourd'hui chez Carrefour, chez Carrefour Market. – Ce qui n'était pas le cas avant, chez Auchan, il me semble. – Chez Auchan, aujourd'hui, on est chez Leclerc et dans certains magasins de proximité. indépendants aussi. Voilà, donc on continue encore énormément à faire. – Depuis votre arrivée, vous avez recruté en plus ou pas ? – Vous avez recruté du monde ? – Oui, oui, oui. – Depuis qu'on vous est arrivé, voilà. – Oui, on a recruté… Alors, il y a eu des changements, ça fait partie des chantiers, des changements organisationnels, structurels. On a recruté du personnel supplémentaire, des commerciaux, des postes administratifs, des assistantes, postes de comptabilité, etc. Donc oui, on a généré de l'emploi. – Vous avez un plan de recrutement sur les années à venir, je présume aussi. – Oui, 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 exactement. En fonction de l'évolution du marché, de la croissance. – Et en termes de stratégie, donc, est-ce que des produits sont à lancer prochainement ? Est-ce qu'il y a des changements, des choses qui vont arriver ? Ou stratégie à l'international en termes de développement ? – Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a la partie développement purement innovation. Donc, on a innové l'année dernière avec de nouveaux produits, je crois une dizaine ou une dizaine de produits. On est plus aujourd'hui dans une vision d'une optique d'innovation sur le côté intrinsèque du produit. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'on évolue vers d'autres produits type bio, etc. ? C'est la question qu'on se pose. On a déjà fait des tests par ailleurs. Pas nous avec notre marque propre, mais en partenariat avec une autre marque. Donc, ça, c'est juste un premier essai sur le bio. Et puis, une innovation sur une certaine catégorie, une gamme de produits. Alors, je ne peux pas vous en dire plus pour des raisons, entre guillemets, confidentielles. Mais on est toujours dans cette réflexion avec notre département R&D pour continuer à innover, tant sur le plan qualité, parce que Isla Mondiale, sa première signature marque de fabrique, c'est la qualité. Alors, on le dit souvent, parce que c'est important pour nous, la qualité des produits prime avant tout. Donc, c'est vers cela qu'on veut tendre. On veut tendre vers l'excellence. Tirer vers nous. Exactement. Alors, on va revenir un peu à la communication, parce que c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure. C'est vrai que, moi, ce que je constate personnellement, et un certain nombre de spécialistes aussi, c'est que Isla Mondiale, depuis votre arrivée, communique, organise des événements, sponsorise des événements, etc. Donc, la marque est de plus en plus visible. Donc, ça, certainement, par rapport à votre expérience chez Red Bull, l'école Red Bull, puisque, comme on le sait, communique beaucoup. Alors, en vraiment deux mots, quels événements à venir, là, sur 2015 ? Je crois savoir que vous allez organiser un certain nombre d'événements. Quels sont-ils ? Oui. Alors, on va continuer. Alors, on l'a testé l'année dernière, mais de manière, on va dire, un peu laborantine, embryonnaire, pour voir s'il y avait un retour des consommateurs et de la communauté, plus particulièrement. En 2015, il va y avoir trois événements forts. Il y a la deuxième édition de l'Isla Mondial Cup, qui va être un peu plus étoffée, un peu plus épaissie. On ne le fera pas en indoor, mais on va le faire outdoor, donc dans un vrai terrain de foot, avec 20 ou 24 équipes. Une vingtaine d'équipes, donc, d'accord. D'ailleurs, je suis ravi. J'ai appris que vous étiez Ouma, c'était inscrit. Donc, vous avez intérêt à faire... Par contre, commence l'entraînement. Déjà par acheter des vrais équipements, des crampons, etc. Donc, bienvenue, en tout cas. Bonjour, merci. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, c'est vrai que ça se bousse au coup. On n'a que 24 équipes et on a énormément de demandes aujourd'hui. L'idée, c'est de fédérer et puis de faire de cet événement un événement citoyen, fédérateur et fraternel. Je vous en dirai plus le moment venu, parce que tout n'est pas encore complètement finalisé. Il y aura quelques bonnes surprises. Ça, c'est le premier temps fort qu'on réitère, avec une dimension un peu plus importante que celle de la dernière. On va être le principal et l'unique sponsor et partenaire de Dean Factor. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce concept qui va avoir lieu et s'est déroulé tout au long de l'année avec une finale au Grand Rex. C'est un jeu. C'est un jeu culturel, exactement. Théoriquement, Oumma TV devrait diffuser. Très bien. On en a discuté avec les enrées. J'ai beaucoup aimé l'idée de créer ce genre d'événement culturel à destination de la communauté et voir au-delà de la communauté. Et puis, on continuera aussi à innover et à continuer à développer des événements à destination de nos consommateurs, de nos clients et plus particulièrement de la communauté. C'est trois ou quatre temps forts qui vont jalonner l'année. Et l'idée, encore, c'est autour de la marque d'Islam mondial. Il y a une volonté de communiquer sur la marque. Mais pas communiquer uniquement au sens littéral du terme, si vous voulez. C'est communiquer pour créer l'événement et pour fédérer l'ensemble de la communauté des consommateurs. On va revenir sur la question de la qualité, qu'on s'est posé tout à l'heure. Quelle est votre, aujourd'hui, stratégie, votre philosophie quant à la VSM, donc la viande séparée mécaniquement ? Vous avez parlé du bio, vous avez fait quelques tests avec des partenaires. Mais comment, vous, vous opérez aujourd'hui à ce niveau-là, au niveau qualitatif de vos produits ? Quelle est votre stratégie, en fait ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Elle est presque que multiple. Il faut prendre un cran de recul, en vérité, par rapport à la question que vous causez, pour pouvoir avoir des perspectives. Le marché du Hala, contrairement à ce qu'on peut croire, est un jeune marché. C'était au départ un marché niche. qui commence à être une catégorie à part entière et qui aspire à ressembler, mais au sens éthique du terme, au marché conventionnel. C'est-à-dire que tous les musulmans ont le droit d'avoir des produits qualitatifs et dignes de ce nom. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la marque de fabrique, le claim, en tout cas la signature du système mondial, c'est la qualité. Alors, on a quelques exemples. On est l'un des rares sur le marché à avoir, par exemple, un jambon de dinde, parce que pour avoir la qualification de jambon de dinde, il faut une certaine spécificité dans les produits. Et on a encore bien d'autres exemples, mais je ne veux pas tous les énumérer. Donc, on veut vraiment tendre vers l'excellence. Parfois, c'est… C'est un objectif, en tout cas. C'est une volonté affichée, clairement. Exactement. Et ça, c'est très important. Après, pour répondre à vos questions bio, et ensuite, on viendra à la question VSM, l'eau bio, on l'a testé avec un partenaire qui s'appelle Bionour. Bionour, qu'on connaît. On a sorti un chorizo et un salami très haute qualité, qu'on a fait certifier. D'accord. Éco, certes, etc. Aujourd'hui, on a la croisée des chemins. Enfin, pas vraiment la croisée des chemins, mais on est… Le curseur est au milieu entre la volonté de développer des produits bio par rapport à son positionnement prix. Parce que qui dit bio, dit un peu plus cher. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de dire… Moi, ce que j'aimerais dans un monde idéal, c'est de dire manger moins, mais manger mieux. Mais est-ce que… Et puis, il faut prendre aussi en considération les contraintes sociales et économiques de la population, puisque le pouvoir d'achat, il fait pour quelque chose. Donc, est-ce que vous êtes prêt à payer un euro de plus sur un produit ? D'accord. Les premiers retours sont mitigés, mais il faut qu'on continue, en tout cas… D'accord. Donc, on peut imaginer un jour des produits islam mondial, bio par exemple. Tout à fait. C'est envisageable. C'est à l'étude. Exactement. L'autre question, parce que c'est une question depuis un an… C'est une vraie question que tout le monde se trouve. La VSM… Voilà, c'est important. Il faut l'aborder, il ne faut pas être tabou. Surtout pas. Surtout pas, voilà. La VSM, viande séparée mécaniquement, je pense qu'il faut laisser dans un premier temps la question à des spécialistes, à des véritables techniciens en la matière qui peuvent expliquer qu'est-ce que c'est que la VSM, parce qu'on parle d'il y a le 5 mm, le 3 mm, etc. C'est la viande qui se trouve sur la carcasse, on parle surtout de la carcasse de volaille, de poulet. La VSM, comme son nom l'indique, l'acronyme, c'est viande séparée mécaniquement. Donc, il y a le mot « viande », donc ça n'engage que moi à ce que je veux dire, mais la VSM reste de la viande. Donc, islamiquement parlant, éthiquement, religieusement parlant, ça reste de la viande, ce n'est pas quelque chose de « haram », entre guillemets. Ça, c'est sur la partie religieuse. Après, il y a la partie qualité. Est-ce que la VSM est de moins bonne qualité que le reste des viandes ? – Que le filet, par exemple, l'autre ? – Bien entendu. On s'en sert en général pour les saucissons, parce que c'est ce qui donne l'élasticité, la texture, etc. Donc, ça, c'est un fait avéré. Aujourd'hui, pour parler d'Islam mondial, d'accord, puisque celui-là, pour parler de la marque Islam mondiale, quand vous regardez l'ensemble des saucissons sur le marché, nous sommes la marque qui mettons le moins de VSM dans nos saucissons. Je crois que c'est à hauteur de 25 %. – D'accord. – Je ne suis pas là pour parler des autres marques, mais en général, les autres marques sont à 70, 75 % de VSM. Est-ce que ça suffit ? Non, certainement pas. Est-ce qu'il faudrait un jour enlever la VSM ? Moi, je suis pour un partisan à terme de l'enlever, mais encore une fois, ça viendra se corréler, en tout cas, à la partie positionnement prix. Je mets moins de VSM, donc les produits sont plus chers. On est en pleine réflexion, pour tout vous dire, avec notre département R&D et qualité, sur l'orientation qu'on veut donner à ce genre de catégorie de produits, parce que qui dit VSM, en général, dit saucisson, mais pas que, mais en tout cas, c'est surtout ces produits qui sont un peu les produits ombrelles de la catégorie… Mais c'est une vraie question. En tout cas, aujourd'hui, plus faible le taux de VSM dans les saucissons, ce sont les saucissons islamondiales. Mais encore une fois, je ne m'arrête pas là. Ce que je vous dis, c'est que est-ce que c'est suffisant ? – Tout à fait. – Certainement pas. – Donc là encore, on peut imaginer un jour les produits islamondiales sans viande séparées mécaniquement. C'est-à-dire l'ensemble des produits. On pourrait dire que c'est le sens, en tout cas, que vous envisagez, que vous espérez, pour tirer vers l'eau, etc. Je vous remercie d'avoir répondu directement à la question. On a parlé des organismes de certification et on a compris le pourquoi du comment de votre choix. C'était très clair et limpide. D'après vous, en tant que dirigeant d'entreprise qui opère dans le biais du Halles, je rappelle une fois, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer chez les organismes de certification aujourd'hui en France ? – Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler ? Donc là, c'est… – J'ai failli vous faire une réponse de normand, même si je n'ai pas un look de normand, mais j'avais envie de vous dire, il faut poser la question aux certificateurs. Aujourd'hui, il y a pléthore de certificateurs. Est-ce que dans la certification, la concurrence est intéressante ? Oui, à l'ESN, parce que plus il y a de concurrents en la matière, plus ça tend vers l'excellence. Mais avant de répondre à votre question, le mot « halal », c'est une vraie, aujourd'hui, responsabilité, c'est un vrai engagement. Quand un industriel qui fabrique des produits halal, comme Isla Mondial ou autre, décide d'apposer le mot « halal » sur un packaging, il en prend toute la responsabilité. – C'est une vraie responsabilité. – Certains disent, il faut éduquer nos consommateurs, mais les consommateurs s'éduquent, et ils savent très bien ce qu'ils achètent. Nous, en revanche, en amont, quand on décide de mettre « halal », il faut qu'on soit garant de ce mot-là, d'accord ? Parce que derrière, il y a un cahier des charges qui est drastique et qui doit répondre stricto sensu aux préceptes et aux règles d'abattage et de contrôle islamique. Ça, c'est le premier point, mais il est très important. En gros, si on devait faire par analogie, une comparaison, qui n'est pas forcément terrible, mais on dit qu'il y a différentes sortes de halal. Non, il n'y a qu'un halal. Il n'y a pas d'halal modéré ou de moitié halal, etc. C'est comme si, aujourd'hui, un vendeur de cigarettes écrivait sur son paquet de cigarettes « fumer ne tue pas ». Aujourd'hui, on met « fumer tue », parce que c'est vrai. Donc là, c'est pareil. Il y a du halal, il y a un vrai halal, unique, et ensuite, il y a les autres. Mais à la limite, il faut redonner la responsabilité, puisque le consommateur, il juge de peu en la matière, au consommateur qui sait ce qu'il doit acheter ou ce qu'il ne doit pas acheter, et pour répondre à l'autre partie de la question, ce que doivent faire les services. La question, moi, s'adresse à l'entrepreneur en termes de besoins, aux dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que doivent améliorer, aujourd'hui, les organismes de certification pour pouvoir faire avancer le halal dans le bon sens, à tous les niveaux ? – Mais je pense qu'ils le font, ils travaillent au quotidien, ils ont aujourd'hui les sources d'approvisionnement nécessaires, il faut qu'ils soient structurés, comme certains le font. On parlait d'Aves, je suis partenaire d'Aves, ils sont très bien structurés, ils sont présents partout. Il y en a d'autres qui… – Pourquoi il n'y a pas de charte ? Par exemple, pourquoi ils n'arrivent pas à aboutir à une charte unique ? Une question, alors vous allez me dire, je n'ai pas la réponse. – Non. – Mais pourquoi, d'après vous, il n'y a pas de charte unique aujourd'hui ? Pourquoi ils n'arrivent pas à travailler main dans la main et de s'unir pour, finalement, le bien-être du consommateur musulman, au final ? – Mais ça, c'est une vraie question, mais encore une fois, il faudrait leur poser la question. – Je leur pose, chaque fois que je les invite ici, je leur pose. – Mais c'est vrai que… – Il y a eu des tests, il y a eu des… – Il y a eu des entrevues, des discussions, des réunions, et ça n'a pas de tiens, malheureusement. – Mais je pense que certains, la plupart d'entre eux, ont des raisons légitimes et justifiées par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, honnêtement, c'est le sens éthique et notre engagement responsable qu'on a à destination de notre communauté. Et je me le répète, mais on dit que le ressort de la communication, c'est la répétition. C'est la responsabilité qu'on a quand on impose sur une marque le mot halal. Il faut que les consommateurs, les gens en général, comprennent qui… – Donc là, c'est un appel aux consommateurs. – Mais c'est important, c'est à eux de jouer le jeu et de vous acheter une marque où il y a écrit halal, renseignez-vous. Après, chacun est libre d'acheter, de manger ce qu'il veut. Donc la première responsabilité, en amont, aller auprès des industriels et ensuite faire appel. – Ne pourrait-on pas mettre en place des sanctions ? Est-ce que ce ne serait pas possible ? C'est-à-dire que là, vous parliez du halal, certifié, de manière rigoureuse, etc. Et puis tous les, entre guillemets, ce qu'on appelle des profiteurs, on les connaît, les marques, etc., qui aujourd'hui mettent les stampilles halal et le consommateur consomme. Donc là, on a fait l'appel au consommateur. Mais par ailleurs, est-ce que… Voilà, c'est pour ça que je parlais d'unité, d'union, de chartes uniques pour pouvoir peut-être, justement, sanctionner, plus vérifier et demander une vraie transparence. Parce que ce que demande le consommateur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, c'est aussi la transparence. C'est-à-dire que chaque marque, qu'elle explique… On ne demande pas du halal, normé, comment se fait, mais soyez transparents, comment c'est certifié, d'où ça vient. C'est ce qu'on demande. Bien sûr, bien sûr. Et pas tout le monde joue. Comment faire en sorte que tout le monde, toutes les marques, aujourd'hui, joue ? Il y a… On a peut-être un rôle qu'on doit accentuer avec nos partenaires, les certificateurs, pour être un peu plus didactique dans notre discours, dans notre communication, et utiliser une certaine pédagogie pour expliquer au consommateur. Mais en vérité, le consommateur, il est assez intelligent. J'en dis toujours que le consommateur est le juge de paix. C'est lui, l'arbitre. Il sait très bien ce qu'il achète, je pense. En tout cas, j'ose penser. Et il sait très bien quelle marque il achète. Pas que dans le halal. On parlait de la VSM, la qualité de produit, qui est derrière telle marque, comment sont certifiés les produits, le nombre de contrôleurs, d'où proviennent les matières premières, etc. Ça, on le communique, on le fait, mais on ne peut pas… J'ai un peu de mal avec le mot « sanction », parce que sinon, ça voudrait dire qu'on obère un peu la liberté et le choix de chaque consommateur. Mais nous, on a un rôle en tout cas pédagogique. L'idée, c'est de définir les modalités du mot halal et derrière, celui qui ne rentre pas… Comme d'autres labels qui existent aujourd'hui, vous allez avoir du contrôle derrière et puis éventuellement sanction si vous commercialisez un produit en ne respectant pas les règles qui étaient… Mais qui sanctionne ? Oui, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Donc, en tout cas, on a fait un appel au consommateur. C'est clair qu'il a une vraie responsabilité par rapport à ça. Il a le choix et il a une responsabilité. D'accord. On va revenir, on va parler un peu du groupe que vous représentez, puisque vous faites partie d'un groupe qui est aussi de plus en plus médiatisé. Donc, on rappelle, le groupe Algérien, c'est vital, dirigé et fondé par… Issa de Rabrab. Issa de Rabrab. Donc, très médiatisé, notamment. Puis, c'est d'actualité, puisque le groupe, on parle de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est environ, oui. On vous rappelle, c'est un groupe algérien, privé, fondé en Algérie. Donc, un événement important, majeur, puisqu'il y a eu le rachat de la marque Brandt. Oui. On parle de plus de 1000 personnes. Alors, vous faites partie de ce groupe, puisque Isla Mondial, c'est une petite entreprise, dans le cadre du groupe, qui représente environ 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est quoi sa stratégie ? Où il veut aller aujourd'hui ? Parce que là, aujourd'hui, il a racheté le groupe Brandt en France. Je sais qu'il est en train de… Sur d'autres rachats, notamment en Italie, etc. Vous pouvez nous en dire un peu de mots ? Qu'est-ce que je peux vous dire dans les grandes lignes ? Je pense que vous avez dit la majeure partie de ce qui était important de souligner. Oui, Isla Mondial fait partie du groupe algérien privé C'est Vital, dirigé par Issa Drébra. Le groupe C'est Vital, c'est splité, divisé en trois pôles. Il y a un pôle agro-industrie, un pôle retail, puisque nous avons en Algérie notre propre marque d'hyper et de supermarchés, avec des axes de développement très importants. Et puis, il y a un pôle automotives avec des licences de marque. Alors, c'est qui les licences inconnues ? C'est qui par exemple ? Lancia, Fiat, Volvo, Hyundai, etc. Tout ce qui est agroalimentaire, par exemple, c'est qui ? L'agro-industrie, surtout le gros, c'est la partie sucre et huile, puisque nous avons la plus grosse raffinerie de sucre au monde en capacité, plus de 2 millions de tonnes de sucre. Il y a une raffinerie d'huile aussi, qui fait la margarine, etc. Donc voilà, c'est ces trois pôles-là, avec un développement durant ces dernières années sur le territoire algérien, nord-africain, Afrique aussi, aujourd'hui, et puis MENA, Middle East. Et puis, effectivement, des volontés aussi de se développer à l'extérieur. Vous avez cité quelques exemples. Et puis voilà, donc il y a la volonté de se développer à l'international pour créer des relais de croissance. Et puis pour aussi, et c'est à ce que je tiens à saluer par rapport à ce que fait le groupe, c'est qu'ils sont générateurs d'emplois. Quand ils rachètent des entreprises, ils préservent l'emploi. Donc ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui, quand on voit la crise économique dans laquelle on est. Donc la capacité à préserver des emplois existants, et surtout à en générer et en créer d'autres. Alors c'est une chose que j'aime à rappeler avant le cadre de l'émission, c'est voilà, avec l'ambiance délétère qui persiste actuellement sur le territoire français, avec cette islamophobie, etc. Alors ce ne sont pas des Français, mais ce sont des Algériens, musulmans, qui viennent créer de l'emploi, maintenir des emplois. On parle de 1000 personnes sur le groupe, ils sont sur d'autres affaires éventuellement. – Oui, il y a un corps, alors je ne peux pas trop… – Sur d'autres choses, oui, oui, il y a des affaires de fusion, d'acquisition, d'achat, etc. – D'accord, et à l'international. – Et à l'international. – Donc c'est toujours important d'en parler. Jus, alors le marché du halal, comment vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous voyez le marché du halal dans les prochaines années, dans les décennies à venir ? – Ah, c'est une question intéressante. – Non, c'est une question intéressante. Elle est d'autant plus importante, mais c'est intéressant parce que oui, parce que moi, quand je suis arrivé il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, sur le marché du halal, j'ai commencé à analyser un peu le marché, j'ai vu une querelle d'études, aussi sommertes que d'autres, où on parlait du marché du halal qui représentait 10 milliards, je parle pour le territoire français, 6 milliards, 7 milliards. Je ne sais pas d'où sortent ces études en vérité. Alors certains se sont lancés, des organismes indépendants, sur ce genre d'études de marché. J'en ai vu une récemment qui parlait de leaders et de challengers. Quand je voyais le nom des challengers, j'étais en train de les chercher en grande distribution. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est du sérieux quand on décide de s'attaquer à des études. Aujourd'hui, on a des instituts privés comme Nielsen, comme IRI, etc., qui mesurent en France le marché du halal sur la partie de grande distribution, sur la partie de ce qu'on appelle hors domicile ou restauration commerciale. C'est très difficile à le mesurer. Donc sur la partie de grande distribution, c'est entre 120 et 150 millions d'euros. Après, ce que ça représente dans sa globalité, en termes de masse sur l'ensemble des circuits, je serais incapable aujourd'hui de… Ce qu'on sait par contre, c'est quoi ? Il y a une vraie croissance. Il y a une vraie croissance. Alors si on regarde la grande distribution, le marché était aux alentours de plus 7, je crois. Pour la petite information, j'en profite pour le dire, l'Islam mondial était à plus entre 17 et 20. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tiré la croissance, alors qu'on n'est pas dans tout… On a une DN encore assez faible, puisqu'on n'est pas encore dans toutes les enseignes, mais c'est plutôt de bonne augure pour nous et ça prouve qu'on tire la croissance vers le haut. Voilà. La grande distribution est très bien mesurée avec des indicateurs précis de mesure et d'évaluation de la performance. Sur le marché global, c'est un peu compliqué. Sur la question où on va, quelles sont les perspectives du halal, encore une fois, c'est ce que je disais en préambule de notre entretien. Contrairement à ce qu'on peut croire par rapport à l'antériorité de l'arrivée du marché du halal, il est encore jeune par rapport au marché conventionnel. Il a 20, 30 ans. Honnêtement, je pense que c'est un marché qui n'a pas atteint sa vitesse de croisière et puis qui ne s'est pas encore complètement clarifié. Donc, on est passé d'un marché de niche à un vrai marché de catégorie aujourd'hui qui pèse et qui intéresse tout le monde parce que c'est un marché à forte valeur ajoutée. Il ne faut pas le nier. Mais en même temps, je pense qu'il va y avoir une clarification de l'offre et des acteurs. Et pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est les consommateurs qui décideront sur ce marché-là de la légitimité de la catégorie, de son développement, de son expansion, les acteurs qui la composent. C'est quoi qui va faire justement qu'on va atteindre une vitesse de croisière à terme ? C'est quoi ? C'est une offre plus importante ? C'est plus d'acteurs ? C'est plus d'acteurs éventuellement ? Alors, ça peut être plus d'acteurs, mais là, du coup... Non, non, plus d'acteurs ne développera pas plus l'offre puisque l'offre, elle est... Même si je pense que la concurrence, elle est intéressante. Vous parlez de bio. Si demain, une entreprise à l'âle doit se lancer sur la catégorie bio, très bien, je pense qu'il faudra le faire. Il faudra accueillir ses concurrents à bras ouverts en tout cas, parce qu'encore une fois, c'est à destination de la... Enfin, c'est pour répondre aux attentes des consommateurs. Mais qu'est-ce qui fera que ça atteindra sa vitesse de croisière ? C'est que nos partenaires commerciaux s'ouvrent un peu plus sur le halal, parce que quand on parle de la grande distribution, c'est un marché qui évolue bien dans sa globalité, mais quand on prend enseigne par enseigne, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les enseignes. À certains égards, le positionnement et l'emplacement est sous-dimensionné encore par rapport à d'autres catégories. Alors justement, c'est... Par transition, on en vient à la question suivante qui était... Je la pose régulièrement à tous les intervenants que je reçois. dirigeants d'entreprise ou autres. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les atouts qu'on a en France, premier pays en termes de nom, c'est-à-dire que c'est la première communauté musulmane en Europe, l'atout parce que la France est un leader dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agroindustrie, dans le domaine de la gastronomie. Pourquoi aujourd'hui, en France, on n'est pas les leaders de par le monde ? C'est-à-dire qu'on a d'autres pays, d'après moi, qui sont dynamiques, qui sont reconnus en tant que tels, alors que la française reste un peu en rentrée. Comment vous expliquez ça ? Comment j'explique ça ? Le premier point, c'est que notre responsabilité aujourd'hui, alors je parle pour moi et pour l'islam mondial, notre première responsabilité, c'est de répondre aux marchés français. En ce qui concerne l'islam mondial, on a encore énormément de choses à faire en termes de parts de marché, de développement de produits et autres, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le périmètre français est une première priorité pour nous, ce qui ne nous empêche pas de commencer à nous développer à l'étranger, dans les pays frontaliers. C'est ce qu'on a commencé à faire, notamment avec la Belgique, l'Angleterre, etc. Et puis d'autres pays, même du Moyen-Orient, où on pensait qu'ils étaient spécialistes du halal, où il y a une vraie demande par rapport à nos produits, à notre savoir-faire. – Et on sait que ces pays-là sont notamment au bout très sensibles au savoir-faire franco-français, dont on devrait profiter. – Mais ils nous le disent, à nous ou à d'autres marques, etc. Après, le marché du halal est, je pense, assez bien structuré. Il y a des salons qui sont dédiés à ça, des foires à Dubaï, en Thaïlande, etc., où on est reçu par différents acteurs économiques et politiques qui reconnaissent notre savoir-faire. Après, il faut confronter à ça toutes les contraintes. Il y a des contraintes géographiques, il y a des contraintes de production, il y a des contraintes industrielles. On ne peut pas livrer des produits aux quatre coins au bout du monde parce qu'il y en a des contraintes de DLC, de DLUO, etc. Mais on a cette réflexion-là. Mais je vais en revenir à l'Islam mondial. – Excusez-moi, vous avez votre outil de production. Mais là, ce que j'entends, la question a été dans le sens, c'est qu'aujourd'hui, je reçois des industriels, par exemple, qui vous disent qu'on n'arrive pas à faire fabriquer en France, on est obligé de délocaliser, on va en Pologne, on va en Roumanie. C'est ce que j'ai entendu. Non, on ne pensait pas que les autorités, aujourd'hui, il y a un frein par rapport à l'Als. – Mais il y a un frein par rapport au Als sur la question, si, on va en venir à la certification tout à l'heure, on parle de l'électronarcose, on aurait pu en parler. Il y a ça aussi, le halal, aujourd'hui, c'est sans électronarcose, le halal au sens intrinsèque du terme, d'accord ? Ça prend ce paramètre en question, ce qui fait qu'à un moment donné, certaines personnes doivent aller acheter leur matière première à l'étranger pour répondre à ce cahier des charges. Ça a un coût supplémentaire. Vous parlez d'Islam mondial, on a notre unité de production à ploi avec une soixantaine de personnes, on fabrique nos produits en France, on a un savoir-faire, on réinvestit tous les ans dans une nouvelle ligne de production, on a ce savoir-faire-là. Et encore une fois, ce savoir-faire-là, on veut le mettre à disposition des consommateurs français, mais avec une approche, si vous voulez, à double détente, en disant, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on pourrait développer à l'étranger. Est-ce que votre question, c'est, est-ce qu'on est accompagné pour ça ? Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'Hollande vous emmène dans ses valises comme il emmène les dirigeants d'Areva, etc., pour vendre le halal ? Non, mais c'est ça. Pourquoi aujourd'hui ? Moi, ma question, c'est dans ce sens-là. Alors, on connaît plus ou moins la réponse, mais vous, vous dirigez, vous êtes confronté aux réalités quotidiennes, aux contraintes économiques. Vous dirigez une entreprise de 80 personnes qui opère dans le domaine de l'agroalimentaire halal. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que vous êtes accompagnés ? Oui, nous ou les autres ou nos concurrents. Donc, nous sommes des sociétés françaises, citoyens français, entreprises avec un savoir-faire tricolore. Donc, oui, est-ce qu'on est aidé pour dépasser les frontières françaises, être dans les valises, etc. ? Non, on ne l'est pas. Mais on n'attend pas après ça. Très honnêtement, on sillonne le monde. Les gens viennent nous voir et viennent visiter notre unité de production, des étrangers, encore récemment, etc. Je ne suis pas le seul. Je pense que d'autres aussi. Donc, on n'attend pas après ça. Mais pour répondre à la question du savoir-faire, oui, on a un savoir-faire. Et on a un savoir-faire tricolore, je veux dire, en la matière. C'est ça, je parlais d'atouts. C'est-à-dire qu'il y a un atout. Il y a le laboratoire parce que c'est la première communauté. On peut tester à grande échelle, etc. Et puis, le savoir français, il est connu, il est reconnu par le monde. Que ce soit l'industrie, que ce soit la gastronomie, c'est dans ce sens-là. Et vous êtes en plein temps. Ah oui, complètement. Donc là, manque d'accompagnement clair et net. C'est-à-dire que là, c'est un souhait de votre part. On lance un message, d'ailleurs, si on nous écoute. On va certainement nous regarder. Mais pareil. Je n'attends pas après. Vous n'attendez pas, vous avancez. C'est ce que j'entends régulièrement chez, on va dire, dernière ou avant-dernière question. L'actualité, vous avez vu ce qui se passe actuellement, avec cette islamophobie, malheureusement, qui persiste au quotidien. Donc, les citoyens français, les croyances musulmanes, sont touchés au premier chef. Comment, alors, en tant que citoyen français, chef d'entreprise, à vous, mais quel est votre sentiment ? Comment vous le vivez ? Vous êtes père de famille. Comment vous vivez tout ça ? Vous avez des salariés ? Je vais répondre à cette question délicate, d'un point de vue personnel, en tout cas, sur l'ambiance. Vous avez employé le mot délétère. Et c'est peut-être presque un euphémisme, d'envoyer ce terme-là. Moi, je suis très inquiet, en tant que citoyen français, de confession musulmane. Je suis très inquiet, en tant que père de famille, parce qu'on a l'impression de revenir 50 ans ou 100 ans en arrière, et puis suite aux récents événements tragiques du mois de janvier. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire en quelques mots, c'est la hiérarchisation, la hiérarchisation des racismes qui est en train d'être directement, indirectement mis en place. On assiste à cette hiérarchisation qui crée des tensions et des crispations. Et au même moment, l'islamophobie qui est avérée, on voit, il y a des organismes qui travaillent indépendant sur cette question-là, comme le CCIF, pour ne citer qu'elle. Tout à fait. Il y a une recrudescence des actes islamophobes. Franchement, qui sont là d'ailleurs. Eux et d'autres. Et d'autres, exactement, qui font un travail quand même assez exceptionnel. Il faut soutenir, il faut absolument soutenir. On voit la recrudescence des actes islamophobes en parallèle de ça. Et nos responsables politiques, nos responsables... Mais qui crée donc cette tension, cette crispation, mais le souci, c'est qu'un, on a une hiérarchisation des racistes, donc il y aurait des racistes qui sont plus importants que d'autres. On a une islamophobie aujourd'hui qui est exacerbée, avérée, et où la parole islamophobe est complètement libérée. Et au même moment, on ne cite jamais, ou très peu de fois, le mot islamophobie, comme si c'était un vilain mot, ou c'est un mot qu'il fallait cacher avec tout ce qui se cache. Je rappelle à notre premier ministre, Manuel Valls, qui ne n'a jamais, à aucun moment, utilisé ce mot islamophobie, alors qu'il existe. Exactement. Donc ça, ça m'inquiète énormément. Et puis on insiste... Alors moi, je veux croire, et j'en suis persuadé, que le français que je suis, et mes concitoyens français, ne sont pas ni islamophobes, ni antisémites. Ce qui m'inquiète, c'est l'organisation de la sémantique qu'il y a autour de ces différents racismes qu'on essaye d'orchestrer. Et en fait, ça génère quoi ? Ça n'engage que moi à ce que je dis, c'est qu'on veut rassembler les français sur la base de la division. On ne rassemble pas les français en divisant les uns et les autres. Et quand on regarde la sémantique qui est utilisée aujourd'hui, avant on disait terrorisme, aujourd'hui on a djihadisme, islamofascisme, vous vous rendez compte ? Islamofascisme, djihadisme, islamisme. Donc on multiplie la sémantique pour créer un espèce de mal qui proviendrait de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de musulmans. On ne parle même plus d'islamisme ou de radicalisme ou de djihadisme, des mots qui font peur, mais on parle de musulmans. Et c'est en ça que ça maintient. On doit aujourd'hui rassembler, fédérer, apaiser l'ensemble de la communauté républicaine. Et ça, c'est pour moi un engagement politique qui doit être très important. Ce que je ne souhaiterais pas, ce que je crains quelque part, c'est qu'on s'approche vers des élections en 2017 où le projet serait remis sur la table, serait l'identité nationale pour masquer, pour obéir les vraies priorités socio-économiques que sont le pouvoir d'achat, le chômage, la baisse du chômage, le logement, etc. – Je rappelle encore une fois que les Français musulmans font partie intégrante de la société. Vous en êtes la preuve. Vivante, vous participez, vous dirigez une entreprise, on le rappelle, il faut le rappeler encore et toujours. Il y a 80 salariés, il y a des familles, etc. – Mais ce qui m'embête, – Juste pour vous interrompre, excusez-moi, ce qui m'embête, c'est de le rappeler. – Oui, mais… – Voilà. – Quand on parle de… Vous me posez la question sur l'islamophobie, cette justification qu'on doit se justifier, qu'on doit dire qui on est, qu'on doit sourire plus que les autres qu'on a. Il y a eu des événements récents, tragiques, qu'il faut condamner. Ça, c'est indéniable. La majeure partie des musulmans le condamnent, mais on ne va pas être tout le temps dans cette justification. Et c'est là, encore une fois, où il faut qu'on fasse attention au mot employé. – Donc, il faut faire appel à la responsabilité de nos élites, de nos dirigeants, de nos médias. – Surtout de nos élites. – Quand vous constatez que… On le rappelle, on le rappelle encore, Roger Kuckerman, le président du CRIF, dit sur les antennes d'Europe 1, hier ou avant-hier, que la majorité des violences sont commises par des musulmans. Vous voyez, c'est ça, l'appel à la responsabilité. C'est ce que vous disiez à l'instant. C'est utiliser la bonne sémantique, ne pas utiliser tous ces mots qui divisent et au contraire utiliser des mots qui vont… – Qui fédèrent et qui convergent vers la fraternité. Les valeurs de la République, elles se traduisent en trois mots, liberté, égalité et fraternité. Ce sont des valeurs très fortes et importantes. Ce que je ne souhaiterais pas en tant que citoyen français, c'est que ces valeurs de la républicaine se transforment en slogans politiques. – On va terminer sur ces mots d'espoir en guise de conclusion. Encore une fois, merci Karim Achershu – Merci de m'avoir invité. – Et à très bientôt pour un nouveau numéro de la Lucarne de l'entrepreneur. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada